... Et oui, nous sommes aujourd'hui à Nevers, Nevers, préfecture de la Nièvre, plein centre. Nevers bien connu pour ses différents monuments touristiques, le Palais du Cal, la Porte du Croc, le Pont de Loire, ou encore la Ligne Bleue, la Ligne Bleue de Nevers, qui permet de visiter la ville en passant devant tous ces monuments-là. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour une nouvelle inauguration, d'une façon différente de visiter la ville. Comme vous allez pouvoir le voir, il ne s'agit pas de ce panneau qui indique une prairie sèche, c'est-à-dire une prairie dont l'herbe n'est pas coupée, afin de permettre aux graines de se ressemer, aux insectes de s'y réfugier. Force est de constater qu'apparemment, ça n'a pas été le cas. Mais bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette nouveauté inaugurée il y a quelques jours. Il s'agit du Selfie Point, en français, le point selfie, dispersé dans six endroits de la ville, et qui vous permet de prendre des selfies devant les monuments incontournables de Nevers. Donc nous allons tout de suite inaugurer ce point selfie qui se trouve ici. Regardez, je mets mes pieds, il n'y a aucun trucage sur le point selfie. Et là, regardez, hop, voilà, donc on a un monument de Nevers juste derrière. Je ne sais pas, c'est peut-être la maison natale de Bruno Martini ou de Jan Wax. On va peut-être me mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Voyons voir si on fait ça plutôt... Ouais, là, là, qu'est-ce qu'il y a ? Bon, voilà, alors derrière, nous avons une sorte de blocos. Il s'agit en fait de l'église Sainte-Bernadette, inaugurée en 1966, et dont la création architecturale est due à Paul Virélio et à Claude Parent. Voilà, donc c'est un des points selfie que vous pouvez retrouver à Nevers. Il y en a d'autres dans toute la ville, il y en a six, cinq autres. Donc voilà, n'hésitez pas à venir visiter Nevers d'une toute autre façon grâce à ces points selfie. Très intriguant ce blocos chrétien. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?